Je fais cette vidéo pour aider toutes les personnes qui souhaitent s'habiller selon leur morphologie. Je ne suis pas là pour dicter une façon de s'habiller, chacun est libre de s'habiller comme il le souhaite, quel que soit son corps. C'est juste bien de pouvoir s'habiller en connaissance de cause et de ne pas subir sa silhouette, en quelque sorte. Je ne fais pas de jugement sur le corps, je suis là juste pour aider lorsqu'on me demande des conseils là-dessus. Dans cette vidéo, je vais expliquer des choses très générales pour poser la base, donner des idées. Je ne rentre pas dans les détails, les exceptions, etc. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Enfin bref, tout ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. Bien s'habiller, quelle que soit sa morphologie, c'est une vidéo que j'ai voulu faire dès le début de la chaîne. Pour info, la toute première vidéo de la chaîne était la première partie sur 3 d'une série de vidéos sur comment bien s'habiller quand on est petit. Vidéo que j'avais fait pour aider les mecs petits. Quand j'ai écrit et réfléchi au contenu de cette première vidéo, je me suis pas mal posé la question de savoir ce que voulait dire être bien habillé quand on est petit. Est-ce qu'une personne petite de taille est considérée comme bien habillée de façon différente qu'une personne bien habillée mais de taille différente ? Normal, grande, très grande. Est-ce qu'une personne petite de taille et bien habillée sera considérée comme moins bien habillée qu'une personne de taille normale habillée dans le même style ? Est-ce qu'être bien habillé a réellement quelque chose à voir avec le corps du porteur ? En quel cas, certains seraient magnifiquement bien habillés très facilement avec le corps qu'ils ont et d'autres se seraient peut-être perdus d'avance pour l'être. Puis si la réponse est non, ça n'a pas de rapport avec le porteur, pourquoi se poser la question de s'habiller selon sa morphologie ? Tout un tas de questions qui m'ont traversé l'esprit, qui m'ont fait réfléchir et du coup j'ai eu envie de faire cette vidéo. Si vous cherchez à vous habiller selon votre morphologie, c'est que le corps que vous avez n'est pas comme celui que vous aimeriez qu'il soit et que porter des vêtements va vous permettre d'atténuer visuellement les choses que vous n'aimez pas. Du coup, vous serez mieux avec des vêtements, donc bien habillé ou du moins mieux habillé. Je ne peux pas mettre ci parce que je suis petit, ça va me tasser et je vais m'élancer. Je ne peux pas mettre ça parce que je suis gros, ça va me grossir et je vais m'affiner. Je suis trop grand, je vais paraître moins grand. Je suis trop fin, je vais paraître moins fin, etc. Ce sont toujours des aspects physiques qui sont considérés comme pas bien et qu'on essaye d'éviter pour ressembler à un autre physique. Du coup, il peut être bon de réfléchir à ce qu'est cette autre physique pour essayer de lui ressembler par la suite. Et généralement, je dis bien généralement, ce physique idéalisé, c'est celui des mannequins. Ce n'est pas pour rien si les mannequins sont choisis bien spécifiquement pour porter les vêtements. C'est parce qu'ils ont le physique idéal qui rend le mieux en étant habillé. Et du coup, ce physique de mannequin, ça représente quelqu'un de grand, avec de longues jambes en proportion qui accentuent la grandeur, des épaules plutôt larges, une taille fine qui va accentuer la largeur d'épaule et créer cette forme en V, une corpulence générale plutôt normale fine, voire un peu musclée, mais vraiment un peu en privilégiant une musculature sur le haut du corps plutôt que sur le bas. Bien sûr, tout est une histoire de proportion aussi. La longueur des jambes s'observe par rapport à la longueur du buste, la largeur d'épaule par rapport à la taille et les hanches, etc. Voilà, c'est grosso modo ce qu'il y avait à savoir. Je ne suis pas parti dans les détails comme la longueur des bras, la longueur du cou, etc. Ça reste du détail. Pour info, j'ai juste énuméré les éléments. Je n'ai pas cherché à les classer selon leur importance. Donc, une fois que vous savez tout ça, vous pouvez observer à quels éléments votre physique correspond ou non. À partir de là, vous pouvez essayer de mettre en valeur les parties de votre physique qui correspondent bien et masquer ou modifier les parties qui ne correspondent pas. Ça nécessitera alors de porter des vêtements ajustés pour mettre en valeur et des vêtements larges pour masquer. Par exemple, pour mon cas, j'ai des cuisses fortes, ce qui n'est pas l'idéal. Les pantalons larges me vont mieux que les pantalons ajustés parce qu'ils floutent la zone et il y a tellement de tissus qu'on ne sait pas si ma jambe est fine ou bien développée. Et comme j'ai le haut du corps fin, on s'imagine que mes jambes sont proportionnelles et donc fines aussi. Alors que pas du tout. Par contre, dès que je mets un pantalon ajusté, ça me trahit et ce n'est pas ce qui me met le plus en valeur. Plus un vêtement est ajusté, plus il va montrer votre corps. Plus un vêtement est large, plus il va masquer votre corps. Pour ce qui est des longueurs, plus un vêtement est long et prend de la place sur une tenue globale, et plus la partie du corps qu'il recouvre paraîtra allongée. Par exemple, si vous avez les jambes courtes, vous pouvez les allonger en portant un long pantalon et des pièces du haut très courtes. Comme c'est le pantalon qui recouvre les jambes, on aura l'impression de jambes longues et d'un buste court qui accentuera encore plus la longueur des jambes. Sur cette photo, si je sors du pantalon cette chemise qui m'arrive à mi-fesse, on aura l'impression d'un buste beaucoup plus long et de jambes beaucoup plus courtes. Attention aussi, les longueurs sont relatives à des hauteurs. Pour une même longueur, un pantalon très large paraîtra plus court qu'un pantalon plus fin. Plus ajusté. Plus fin. Après voilà, on peut rentrer dans des cas particuliers pour quelqu'un qui a les jambes à la fois grosses et courtes, comme moi. Il faudra alors porter un pantalon suffisamment large pour masquer la grosseur des cuisses, mais pas trop large non plus, parce qu'un pantalon large paraît moins haut, et donc du coup ça crée les jambes encore plus courtes. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faudra à chaque fois trouver le meilleur compromis. Il faudra tester, se prendre en photo et juger par soi-même. Voilà, en résumé, il faudra établir à quelle silhouette vous voulez ressembler, prendre les parties de votre corps qui y ressemblent et les mettre en valeur, et celles qui n'y ressemblent pas, les masquer ou les modifier. Et comme ce sont les vêtements qui recouvrent le corps, vous aurez alors à moduler leur largeur et leur longueur pour pouvoir moduler votre corps. Bien sûr, je le répète, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucune obligation. Le tout, c'est de garder ces éléments en tête, de s'habiller en connaissance de cause, et d'être capable de se rapprocher de telle ou telle silhouette lorsque vous en avez envie. Ou pas. Et donc voilà, pour moi c'était quelques bases à savoir quand on veut s'habiller selon sa morphologie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me faire un retour en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et me soutenir. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage FR ?